Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP, retenez bien ce nom, Budapest, c'est un film qui arrive le 27 juin prochain sur vos écrans, et pour en parler nous sommes avec Manu Payet, c'est parti. Manu merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, avec plaisir, merci Nico. Dis-moi, ce film Budapest, on rappelle la date, il arrive le 27 juin, tu es comédien dans le film, mais tu es aussi co-scénariste de ce film, comment est née l'idée ? L'idée elle vient de l'autre scénariste du film, Simon Moutero, avec lequel j'ai écrit Budapest, et en fait Simon a fait HEC avec les vrais garçons, avec les vrais garçons dont nous jouons les rôles dans le film. Moi j'ai accepté d'écrire ce film parce que j'avais envie de raconter une success story française, parce que c'est vraiment ça qu'on raconte quand même, malgré les embûches, malgré tout ce qu'ils doivent affronter, c'est quand même une success story. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, comment on pourrait le résumer, un petit peu le synopsis en 10 secondes ? C'est l'histoire vraie de ces deux garçons qui sont sortis d'HEC, qui se sont fait débaucher par des grosses multinationales, comme ça arrive souvent quand tu sors de ces grandes écoles, et puis en fait qui s'ennuyaient, et qui un soir sont allés enterrer la vie de garçon d'un copain à eux qui allait se marier, et puis qui ont vraiment passé une sale soirée, et qui donc ont eu l'idée, parce qu'ils ont rencontré une strip-teaseuse d'origine hongroise dans une boîte, ils ont eu l'idée de monter la première boîte qui organise des enterrements de vie de garçons, pour ceux qui vont se marier et leurs copains. Et regardez, ça donne ça. On va monter une boîte qui organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie, parce qu'on n'est pas rentré chez Castellet. Quand tu dis que c'est tiré d'une histoire vraie, tout est vrai, ou vous avez un peu rajouté quand même ? Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a le tempérament des garçons déjà, et puis il y a beaucoup de choses qui partent en tout cas du vrai, et puis que nous on a, comme il disait, on a rendu ça parfois plus drôle, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraies. Ils l'ont vu le film ou pas ? Oui, ça y est, ils l'ont vu il y a une semaine à peu près. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Eh bien écoute, ils sont contents. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas aimé, si je te l'aurais dit, mais je suis content parce que c'est la vérité, ils sont contents, ça leur a plu. Finalement, quand on y pense, c'est une pub incroyable pour eux aussi, ce film, mais c'est aussi peut-être une jolie publicité pour la Hongrie, pour Budapest, non ? Il y a un endroit aussi où on dénonce un peu quand même, c'est des cars et des avions entiers de mecs qui viennent prendre des cuites à grosse échelle tous les week-ends quand même. Il y a des endroits qui sont là pour les accueillir, ils ne sont pas non plus partout tout le temps, mais bon, ils sont quand même assez nombreux. Mais à côté de ça, Budapest est une ville qui est très belle, c'est vraiment une super jolie capitale européenne, qu'il faut voir quand même parce qu'on a essayé de montrer, il y a quelques plans de drones qui sont assez jolis. Mais il ne faut pas y aller que pour boire en fait. Comme beaucoup de villes dans les pays de l'Est d'ailleurs. Oui, exactement. Parce qu'il y en a des, Prague notamment aussi, c'est une très belle ville, c'est magnifique. Moi j'étais assez bluffé quand j'ai vu cette ville. Oui, c'est magnifique. Justement, par rapport à Budapest, c'était quoi toi ton rapport à cette ville avant l'histoire de ce film ? Est-ce que tu y étais déjà allé ? Je ne connaissais pas en fait, et puis pour des raisons, alors nous on l'a fait à Budapest parce que l'histoire des garçons, les vrais, les a conduits à Budapest en premier. Mais à un moment, on n'avait pas le financement nécessaire pour le faire là-bas, donc on a failli le faire à Prague et le film a failli s'appeler Prague. D'accord. Oui, c'était un peu moins, je ne sais pas, ce n'est pas assez long pour un titre. Oui, les clichés n'auraient pas été forcément les mêmes là pour le coup. Ben non, en plus, on voulait l'appeler Prague avec plein de A. Oui, ça aurait fait long pour le coup, mais je ne sais pas si... Bon, en tout cas, il s'appelle Budapest. Regardez, vous revoyez encore une fois l'affiche de ce film, et pourquoi, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier message à tous les gens qui voient l'affiche, pourquoi il faut absolument aller voir ce film ? Ben absolument, moi je n'oblige personne, vous savez, moi je ne suis pas ce gars-là, mais c'est un film dont on est très heureux, très content, qui plaît beaucoup aux gens qui le voient, et ça nous fait très sincèrement plaisir, beaucoup de plaisir, et je crois que, ben voilà, on a essayé de faire une comédie qui soit à la fois pas une grosse brunade seulement des mecs qui vont prendre une cuite, c'est pas vrai, c'est pas ça, mais il y a de la comédie, mais on rit beaucoup, et puis parfois aussi, il y a des moments qui sont, ben, les mecs sont quand même parfois dans des petits problèmes qu'il faut affronter, qu'il faut gérer, quoi, et ils y sont aussi dans le film. Voilà, il y a un spectateur qui nous a dit, merci, parce que ça faisait longtemps que j'attendais de voir une comédie dans laquelle on ne me prenait pas pour un con. D'accord, c'est un bon compliment. Bah ouais, 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 moi ça m'a fait super plaisir, je le salue d'ailleurs, mais il n'est pas ici, je crois qu'il est à Bordeaux le mec. D'accord. En revanche, ce que je n'ai pas dit, c'est que Simon Mouteyron, avec qui j'ai écrit le film, est Montpellierin. D'accord. 100%. Je savais qu'il y avait un rapport avec la région, c'était obligé, on arrive toujours à en faire un. On tourne la page du film et je voudrais qu'on parle d'autres choses, je te laisse regarder l'écran. Ah ouais, ben oui. L'idée est beaucoup plus drôle avant de faire la photo parce que la photo, après, à faire, c'est très chiant. Et puis surtout, quand tu fais une photo comme ça pour une affiche, il y a plein de gens qui travaillent dessus, il y a du maquillage, il y a des costumes, il y a le photographe, il y a les assistants du photographe. Et donc que tu te retrouves, en fait, juste parce que tu as eu l'idée de le faire sur le fauteuil d'Emmanuel, un peu à poil devant tout le monde, ça n'a pas été le moment que j'ai préféré. Mais on aime beaucoup, j'aime beaucoup l'affiche et je la trouve quand même drôle et belle. Et ça, c'est mon copain Joachim, Joachim Roncin, qui l'a faite. On voulait que ce soit à la fois une affiche de spectacle qui change un peu des spectacles habituels et puis que ce soit, même si c'est un peu drôle, parce que j'ai une tête un peu con dessus, ça s'est fait exprès, que ce soit quand même un bel objet. Ce spectacle, en résumé, c'est un spectacle sur toi dans lequel tu te confies beaucoup sur ton intimité, c'est ça ? Oui, en fait, c'est un spectacle, c'est pour ça que je suis presque nu sur l'affiche, c'est que je me raconte de manière super intime, mais en fait, en me racontant, je me suis rendu compte que je racontais un peu tout le monde. C'est un spectacle dans lequel je raconte qu'on se ressemble tous. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux notamment, on essaie de nous faire croire qu'on est différent et on essaie de nous faire croire qu'on n'est pas d'accord et comme ça, on s'engueule et comme ça, ça clashe et comme ça, ça... Mais en fait, avant d'être différent, on se ressemble et je parle notamment des moments où tu regardes à la maison en couple une série télé et de comment on regarde une série télé, comment on consomme une série télé à deux. Et je me rends compte qu'en fait, on fait tous pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on fait quoi ? C'est-à-dire qu'on fait pause quand il y en a un qui se lève pour aller chercher de l'eau ou de la glace, c'est-à-dire que quand il faut faire pause dans l'urgence, on ne trouve jamais la télécommande. C'est-à-dire que souvent, je n'ai pas compris ce que le mec a dit et je lui demande ce qu'il a dit, mais elle ne veut pas me répéter parce que le mec qui parle est encore en train de parler et que si elle me répète pendant qu'il parle, elle ne va pas comprendre la suite de ce que le mec est en train de dire, donc il faut faire pause. Ça veut dire que quand on arrive à l'épisode 10 alors qu'on était persuadé qu'il y en avait 12, on est dégoûté et qu'on cherche un épisode. Ça veut dire que quand la plateforme sur laquelle tu regardes la série te suggère non pas l'épisode d'après, mais une autre série, c'est fini. Et qu'en fait, tu te dis, je ne vais pas regarder la Casa de Papel parce que je n'ai pas envie de voir une série espagnole. Et en fait, trois épisodes après, tu pourrais te faire tatouer Berlin, Tokyo sur le bras, voilà tout ça. Oui, là, on se reconnaît vraiment. Je me suis reconnu dans beaucoup et je pense que vous aussi dans beaucoup d'anecdotes, c'est vrai. Justement, ce spectacle, il est sorti il y a quoi, il y a un an à peu près, que tu as commencé à le jouer ? Oui. Ça faisait 7 ans avant que tu n'étais pas monté sur scène pour un spectacle. Ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien. En fait, j'avais des choses, d'autres trucs qui m'accaparaient. Donc du coup, je n'avais pas pensé à revenir sur scène tout de suite. Et en fait, j'ai reçu plein de messages et je croisais plein de gens qui me disaient, on connaît ton premier spectacle par cœur maintenant. Certains le connaissaient même mieux que moi. Ça serait cool que tu reviennes avec un autre quand même parce qu'on en a marre de mater le DVD du premier. Et du coup, je me suis laissé flatter et j'ai entamé une tournée de rodage. En fait, j'avais plein de notes dans mon téléphone. Je me suis dit, tiens, je vais aller raconter mes notes et les choses que j'ai écrites comme ça dans les petites salles un peu partout en France. Je suis passé à Montpellier au Kawa Théâtre. Et c'est comme ça, en fait, à force de le jouer, que je l'ai construit, que je l'ai écrit et qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas comment j'ai fait pour attendre aussi longtemps pour monter sur scène. Change complètement de sujet avec cette prochaine photo. Ah ouais. Un bon moment. Je suis content là. Oui, c'était un bon moment. Oui, c'était un super moment. Est-ce que c'était un bon moment sur le moment ? Non, c'était très stressant. Mais j'ai réalisé un de mes rêves de gauche, j'ai présenté Les Césars. Vraiment ? Tu t'étais dit ? Oui, je m'étais dit à l'époque, quand j'avais vu les premières... Moi, j'ai toujours regardé Les Césars. J'ai toujours adoré ça. C'est moi qui expliquais à mes parents qui était qui, qui avait fait quoi. Et puis, un jour, je ne sais pas, j'avais dit ça pour déconner. Ce serait marrant qu'un jour, je présente la cérémonie. Et puis, voilà, l'occasion, pour le coup, s'est présentée. Et puis, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et puis, si on en croit cette photo, j'ai bien fait, parce qu'on voit toutes mes dents, là. Oui, je l'ai trouvé sympa, cette photo. J'aime bien. On change encore totalement de sujet. Ça, c'est la radio. Oui. Bon, on sait que tu as commencé à la radio jeune. Tu as fait beaucoup de radio. Tu as aussi été directeur d'antenne, c'est ça ? Ou chargé d'antenne ? Oui, j'ai été chargé de l'antenne d'énergie. Oui, oui, oui. Est-ce que ça ne manque pas ? À la Réunion. Chargé d'antenne d'énergie ? Non. Non ? Ben non, parce que moi, c'était mes copains. Aller dire à ton pote qu'il a merdé, c'est relou. C'est pas que ça, le métier de chargé d'antenne, quand même. Non, non. Il y avait des choses qui étaient un peu plus sympas, mais moi, je retenais juste ces trucs-là où, en fait, il fallait en plus que j'écoute tout le temps, que je flique mes potes. Non, j'ai pas trop aimé ça. En revanche, faire de la radio pour faire de la radio, être animateur, ça a été ma première école. J'ai tout appris à la radio. Moi, c'est la radio qui m'a formé, en fait. Moi, j'ai jamais voulu faire de la radio au début. Ça arrivait par hasard. J'ai commencé comme bénévole. J'ai fait plus de deux ans de bénévolat, comme tous les mecs qui font de la radio en local. Je pense à eux. Je ne savais pas que j'étais en train d'apprendre, en fait. J'apprenais beaucoup sur comment m'exprimer, sur le débit, sur comment poser ma voix, sur comment être synthétique. Bon, ça, je n'ai pas trop retenu la leçon parce que je parle beaucoup. Mais en tout cas, pour la scène, notamment, ça m'a beaucoup aidé. Et j'adore être en radio. J'adore faire de la promo en radio. Mais je ne pourrais pas me relever à 4 heures du mat pour refaire des matinales. Ah oui, c'est vrai que tu faisais la matinale. Non, ça, ce n'est pas possible. Combien de temps ? J'ai fait en tout six ans de matinales. D'accord. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Ça abîme un homme. Oui. Dernière question. Et là, j'ai appris ça il y a quelques jours. Il fallait qu'on parle Coupe du Monde. Je ne savais pas comment te parler foot. Je ne sais même pas si tu aimes le foot. Et je suis tombé sur ça. Est-ce que c'est vrai qu'on te parle souvent de lui ? Ah bah oui, oui, bien sûr. Bah oui, oui, parce qu'on a le même nom et qu'on est réunionnais tous les deux. Oui, oui, bien sûr. Il est très fort. Alors moi, je me renseigne quand c'est lui qui joue pour voir s'il a bien joué. Mais sinon, je n'y connais rien. Moi, je suis copain un peu avec lui et puis avec Guillaume Moirot aussi, qui est un ancien joueur notamment de Paris. Mais en fait, je crois qu'ils adoraient, en tout cas Guillaume, passer du temps avec moi parce que quand ils étaient avec moi, on ne parlait jamais de foot. D'accord. Bah non, je n'y connais rien. Mais je suis à fond pour mon pays. Moi, je suis hyper chauvin. J'adore la France et j'adore être français. Donc dès qu'il y a la France quelque part, même en curling, je suis à fond. Ah oui, quand même. D'accord. Et c'est vrai, cette anecdote que pendant la dernière Coupe du Monde, bon, il a fait beaucoup parler de lui et pendant la dernière Coupe d'Europe. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y en a qui disaient bravo Manu Payet. Ouais. Il y a un mec, je l'ai, putain, je ne sais pas où j'ai mis cette vidéo. Il y a un mec, il est, je ne sais pas comment il est là, sur un kart. Je ne sais pas comment il est. Il est tout en bleu-blanc-rouge, il a de la peinture bleu-blanc-rouge, il a un casque bleu-blanc-rouge, il a des drapeaux français, il a un maillot de l'équipe de France. Enfin, il est clairement là pour parler football. Il n'y a pas de doute qu'il va faire autre chose. Et le gars, je crois que c'est Dimitri qui vient de marquer, il se filme et il hurle dans la rue en plus. Merci Manu Payet ! C'est énorme. Je pense qu'on peut retrouver les images, à mon avis. Franchement, passez-les parce que c'est vraiment bien et moi, je me les regarde de temps en temps pour quand une journée démarre mal, par exemple. C'est vrai ? Ouais. Bon, c'est la fin de l'interview, mais faites-vous plaisir, on les a, elles sont là, regardez. Ah, merci. Merci Manu Payet ! Et comme toutes les interviews, cette dernière question que je pose à tout le monde, donc pas uniquement à toi. Si tu avais l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi quand tu étais petit, après tout ce qui t'est arrivé, la télé, la radio, la scène, etc., quel message tu te donnerais ? Parle un peu plus à ton père. Merci beaucoup. Tu ne l'as pas volé celle-là. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Salut. Salut. Salut.